Fromage. Branza. Yostra. Fromage. Ils sont français, finlandais, néerlandais, polonais, roumains, italiens. Tous sont étudiants dans le secteur de l'agroalimentaire. Pendant deux jours, ils notent et dégustent trois produits charcutiers et cinq produits laitiers. Un concours qui juge les élèves, mais pas les produits. Il y a d'abord des jurys experts qui sont passés sur les produits, qui ont noté les produits selon un certain nombre de descripteurs, une grille d'analyse sensorielle, et les élèves analysent individuellement chacun des produits avec la même grille de dégustation. Et ceux dont les nôtres se rapprochent le plus des dégustateurs experts sont estimés être les meilleurs dégustateurs. Le concours Europel est l'émanation d'une association créée en 1990. Il a pour objet de favoriser les échanges entre étudiants et enseignants des différents pays invités une fois par an. Il a également pour mission de faire la promotion de l'analyse sensorielle. La préoccupation de toutes les filières, qu'elles soient françaises ou étrangères, c'est de fabriquer des produits qui plaisent au palais des consommateurs. Et le meilleur moyen de savoir si effectivement le produit va être reçu et va être accepté par le consommateur, c'est de le tester sur ce plan sensoriel puisqu'il n'existe aucun autre moyen de vérifier la conformité du produit sur ce plan-là. Organisé par le lycée agricole et l'école nationale d'industrie laitière et de la viande d'Auriac, ce concours a également permis de mettre en avant les produits locaux, en particulier ceux sous signe de qualité.